Chers étudiants, nous allons parler aujourd'hui de la somnolence d'urne excessive. La somnolence d'urne excessive est définie comme un besoin ou un désiré de dormir dans la journée. Elle peut être secondaire, une privation de sommet, un sommet fragmenté, donc le récupérateur, ou à une authentique maladie de sommet. La prévalence moyenne de la somnolence d'urne excessive dans la société occidentale a été estimée dans une étude récente à 5 à 15%. Globalement, les différentes études sont pour une prévalence de la somnolence d'urne subjective dans la population adulte de 6%. Donc, la somnolence d'urne excessive pourrait avoir des enjeux médicaux d'égaux importants. Dans une étude qui a été effectuée au Centre de Diagnostics du CHU de fait chez les consultants, dans une population âgée en moyenne de 44 à 27 ans, donc on a trouvé une prévalence de la somnolence d'urne excessive basée sur le score des portes, avec un score estimé à un score positif ou supérieur ou égal à 10, une prévalence de la somnolence d'urne excessive de 9,5%. Avec une distribution pour un score des portes qui s'est 15% de 9,2% et pour un score des portes sévère, c'est plus de 15% qui est de 0,27%. Dans une étude qui a été effectuée chez le personnel du CHU en 2014, on a trouvé une prévalence de la somnolence d'urne excessive basée sur le score des portes qui dépassent les 30%, avec pas mal de gens qui ont des somnolences d'urne excessive. La somnolence au volant constitue un problème majeur de santé publique. En effet, la somnolence d'urne excessive est la cause de 20% des accidents et d'un tiers des accidents mortels de poids lourd. La somnolence sévère au volant multiplie par 8 de risques d'accident et lorsqu'on produit une automobile entre 2 et 5 heures du matin, le risque d'accident multiplie par 6. Dormir moins de 5 heures par nuit multiplie par 2,7 le risque d'accident. La somnolence d'urne excessive constitue un enjeu médico-légal important. C'est pourquoi il y a des lois en France, par exemple, pour interdire la conduite chez les individus sans prendre de somnolence d'urne excessive. Et il n'y a pas d'autorisation à la reprise de la conduite qu'après l'avis d'un spécialiste du sommet, avec obligation de réalisation d'un test de maintien d'éveil qui va évaluer l'état de somnolence, surtout pour les permis lourds. Quel est le mécanisme de la somnolence d'urne excessive ? Pour rappel, il y a deux mécanismes de régulation du sommet, la régulation homéostatique et la régulation circadienne. En effet, la régulation circadienne, qui dépend de l'horloge biologique, est liée aux synchroniseurs inter et externes. En dehors de tout synchroniseur externe, l'horloge biologique qui existe au niveau des noyaux suprachyazénétiques va contrôler les horaires du sommet en dictant de manière cyclique et rythmique des zones interdites du sommet, ou appelées zones d'éveil, et des zones facilitrices du sommet, avec des points qui correspondent aux portes du sommet, c'est-à-dire la fin de la zone interdite d'éveil, et une porte d'éveil interne de l'horloge biologique, qui correspond au début et à la fin de la zone facilitatrice du sommet. Et, de manière parallèle, il existe une distribution ultradienne du sommet paradoxal, qui se fait aussi de manière cyclique. Cette diapo illustre la périodicité des signaux d'éveil et sommet dictés par l'horloge biologique. En effet, l'horloge biologique envoie des signaux d'augmentation de la vigilance, exprimés ici par la pence d'endormissement. Donc, ce signal de vigilance va augmenter pour atteindre un pic, puis il va diminuer progressivement, ce qui va faire entraîner l'apparition d'une zone d'éveil avec le pic de vigilance, et dans cette zone d'éveil, la personne est difficile à faire dormir, et il y a une zone de sommet qui correspond à la partie basse de vigilance, où la personne est difficile à réveiller. Et, à la fin de ces deux zones-là, il y a une porte de sommet où la personne peut commencer à dormir, et ceci doit être facilité par des éléments externes, et c'est le rôle de l'obscurité. Et puis, il y a la zone de sommet qui est suivie par un point de réveil interne, où la personne peut se réveiller, et il doit être facilité aussi par un synchroniseur externe, qui est aussi la lumière du jour. En fait, il n'y a pas uniquement une zone d'éveil maximale, une zone de somnolence maximale. En réalité, il y a deux phases de propension de somnolence maximale, une très intense, de 3h à 5h du matin, et une de moins intense, de 3h à 5h du soir. Et pour l'éveil, il y a deux ans aussi intermites, où l'individu est éveillé, incapable de dormir, une en fin de matinée, et l'autre en début de soirée. La capacité à rester éveillé ou à sans dormir résulte de l'action combinée des deux forces, la dette amniostatique et la phase du système circadien. L'horloge biologique joue un rôle important dans la régulation du cycle V-sommet. En effet, on sait que l'horloge biologique contrôle plusieurs rythmes dans l'organisme, et parmi lesquels le rythme V-sommet. Et cette régulation du rythme V-sommet intervient par des mécanismes neurologiques et hormonaux pour contrôler le système d'endoblissement au niveau hypothalamique. Et cette réphémicité, si une personne s'isole des synchroniseurs externes, en particulier la lumière ou les synchroniseurs sociaux, et qu'il se trouve en libre cours, cette horloge biologique va évoluer pour son propre rythme. Donc ce rythme n'est pas égal à 24 heures, mais il dépasse 24 heures, et le rythme de l'horloge biologique est aux alentours de 24,1 à 24,2 heures. Ce qui fait qu'on a besoin d'un synchroniseur pour réguler une durée constante de l'horloge biologique. Ce synchroniseur, c'est la lumière et les synchroniseurs externes, en particulier les synchroniseurs sociaux. Le facteur homéostatique vient aussi pour réguler cette périodicité de l'horloge biologique, mais le problème, c'est que le facteur homéostatique et le facteur citadien évoluent de manière composée. En effet, le facteur homéostatique augmente le signal de somnolence à mesure que la journée progresse, et plus une personne est veillée, plus ce signal augmente, et il semble que l'adénosie jouera l'important dans ce facteur homéostatique. Donc, ce signal de sommeil qui augmente au cours de la journée, en parallèle, l'activité rythmique du système circadien s'oppose à ce facteur homéostatique et augmente le signal d'alerte et de vigilance qui est médié par le noyau supra-chiasmatique et qui va augmenter au fur et à mesure dans la journée pour atteindre un maximum juste avant le début du sommet. Et cette modification va nécessiter l'intervention de la lumière et de l'obscurité. Et l'obscurité va jouer un rôle très important pour stimuler la sécrétion de mélatonine et déclencher le sommet. Ce schéma, on l'a déjà vu dans la régulation du sommet, dans le chapitre du sommet normal, et vous voyez bien que le processus S qui correspond au processus homéostatique fait que la pression du sommet va augmenter au fur et à mesure quand on est éveillé au cours de la journée. Par contre, le processus C qui est le processus circadien qui est le signal de vigilance va augmenter aussi au fur et à mesure dans la journée tant qu'on est éveillé. Et donc, on a besoin des signales d'obscurité pour stimuler la sécrétion de mélatonine et diminuer le signal de vigilance. Donc, au moment du toucher normal, les signales d'alerte et les signales de sommet sont alors plus haut niveau. La sécrétion de mélatonine modulée par la lumière va conditionner le résultat. La stimulation des récepteurs MT1 qui existe au niveau des noyaux supracasmatiques est censée diminuer ce signal d'alerte. Tandis que la stimulation des récepteurs MT2 est censée être appliquée dans la synchronisation du système circadien. La somme de l'eau va apparaître parce qu'il y a soit une privation aiguë du sommet soit qu'il y a un sommet irrégulier dans des zones incompatibles avec le rythme circadien. Donc, la privation aiguë du sommet va s'accompagner d'un rebond du sommet profond dans la nuit de récupération avec un allongement de la durée du sommet. Dans ce schéma-là, vous voyez bien qu'il y a un allongement de la période du sommet dans la nuit de récupération avec en plus un rebond des zones lentes donc SWA, ça veut dire les zones lentes en anglais et les zones delta témoignant d'une dette de sommet qui a précédé la nuit de récupération. Et donc, cette dette de sommet qui est due à la privation un peu aiguë de sommet qui répond aux exigences du mécanisme homéostatique c'est une dette à rembourser après soit au cours de la journée soit au cours de la nuit de récupération et ce qui va être responsable de la sensation de somnolence. L'objectif ce n'est pas d'avoir un ordre exact d'heure de sommet à récupérer mais plutôt une quantité suffisante du sommet à enblance à récupérer et ce qui semble que le sommet à enblance est très important pour la restauration du corps et du système nerveux central. Donc, la privation aiguë du sommet va entraîner une augmentation de la somnolence témoin du pression du sommet une augmentation de la quantité de sommet lent profond lors de la nuit de récupération et une augmentation de la durée du sommet aussi lors de la nuit de récupération. Donc, ce schéma on l'a déjà vu dans le chapitre régulation de sommet inclus dans le cours de learning du sommet normal et dans lequel on a fait deux expériences une expérience de privation de sommet une nuit de privation et une expérience de sieste de sommet. et dans l'expérience de nuit de privation on constate bien en rouge un rebond du sommet dans la nuit de récupération par contre à l'opposé une sieste qui est faite au cours de la journée va réduire la quantité de sommet dans la nuit qui suit. Donc, comme on a vu la privation de sommet joue un rôle important dans le mécanisme de somnolence qui est dû surtout à la régulation homéostatique. Donc, dans la nuit de récupération on a vu que c'est le sommet en lente qui est influencé par l'homéostasie mais il n'y a pas que le sommet en lente qui est influencé il y a aussi le sommet paradoxal mais à un moindre degré puisqu'on sait que le sommet paradoxal en lui-même il a un rythme particulier qui s'appelle un rythme ultradien. Et donc, ce sommet paradoxal est partiellement influencé par l'homéostasie et plutôt influencé par le rythme circadien mais ceci ne va pas apparaître de manière rapide il ne va apparaître qu'après une privation de sommet très prolongée. Donc, on a vu que la privation de sommet implique essentiellement le mécanisme homéostatique et lorsqu'on dit privation de sommet on ne parle pas uniquement de durée de sommet mais aussi le fait d'avoir un sommet fragmenté tel que dans le syndrome par exemple d'apnée obstructive du sommet ou dans le cadre des mouvements de mouvement périodiques de jambes donc dans ces syndromes-là vous aurez aussi un sommet fragmenté qui va se comporter comme privation aiguë de sommet mais il n'y a pas que la privation d'un sommet qui intervient surtout le mécanisme homéostatique il y a aussi le fait de dormir ou de choisir de dormir ou de rester éveillé dans une mauvaise période du cycle circadien et ceci on va le noter surtout dans le cadre des troubles du rythme circadien le travail posté par exemple les voyages intercontentaux avec des franchissements de plusieurs physoraires ce qu'on appelle le jet lag syndrome et aussi dans le syndrome de retard de fall par exemple et dans ce cas-là on a introduit des synchroniseurs où l'on les amplifiait au mauvais moment circadien ce qui va conduire à des troubles du sommet et tout particulièrement à une tendance à la somnolence nous avons perdu le mécanisme de la somnolence dure et l'exercice nous allons m'incontent par-tourir les conséquences de la somnolence dure et l'exercice les conséquences intéressent principalement quatre domaines principaux les performances et la productivité au travail et à l'école le repartissement sur les fonctions cérébrales supérieures le repartissement sur la qualité de vie et les interactions sociales et le repartissement sur la morbidité et la mortalité tout d'abord les conséquences sur les performances et la productivité en effet les effets néfastes de la privation du sommet et si bien de la somnolence ont été constatés chez les patients atteints de narcolepsie de syndrome d'apnée du sommet de troubles psychiatriens et les infirmières chroniques les effets sur la performance et la productivité ont été démontrés dans différentes études si on prend des groupes spécifiques en particulier les gens qui font du travail posté les élèves et du collège par exemple et de manière globale tous les types de travaux il y a un repartissement de la somnolence dure et dure excessif sur le rendement mais il n'y a pas que la somnolence il y a aussi la morbidité qui est associée chez les travailleurs de nuit les travailleurs âgés et les travailleurs postés en particulier les travailleurs postés femmes le deuxième groupe de rententissement de la somnolence dure et dure c'est l'ententissement sur la fonction du cérébral supérieur et particulièrement l'ententissement sur la mémoire aussi bien surtout la mémoire à court terme que la concentration l'attention et les troubles cognitifs et aussi le retentissement de ces éléments-là sur la performance intellectuelle donc les tests psychométriques montrent qu'il y a un arrangement de temps de réaction des personnes somnolent avec un nombre croissant d'erreurs avec un temps nécessaire pour atteindre la cible allongée dans les tests de temps de réaction démontrés depuis 1975 notre cœur toujours concernant l'attention des fonctions cérébrales supérieures on a parlé du trouble cognitif de leur appréhension au cours de la somnolence dure excessive mais aussi il y a eu des altérations des capacités de perception et des nouveaux apprentissages avec une irritabilité l'anxiété la dépression qui s'installent progressivement et Roth et Rowell ont démontré en 1996 qu'il y a des troubles d'apprentissage et des troubles cognitifs qui sont liés à la vigilance qui était affaibie la semence dure excessive repentit sur la qualité de vie et sur les relations sociales de l'individu et ça on le note nettement dans les consultations des syndromes apniques et des patients qui ont des problèmes d'insomnie donc ces patients-là ont des problèmes de qualité de vie puisqu'ils sont souvent soumis à un stress psychologique ils sont souvent mal perçus par l'entourage ils sont considérés parfois comme paresseux comme des gens qui ne veulent pas réagir avec l'entourage et ça va pas causer de sérieux problèmes conjugaux et sociaux chez l'individu et donc c'est des patients qui vont avoir de sérieuses difficultés dans les relations inter-personnalisées les études qui ont été effectuées chez les travailleurs postés qui constituent environ 20-25% de la population active aux Etats-Unis pratiquement 20 millions de personnes ont montré que la majorité d'entre eux ont des difficultés de sommet de somnolence en raison de manque de sommet et des problèmes de rythme circadien mais beaucoup d'entre eux ont une qualité de vie altérée avec des problèmes conjugaux et des problèmes de somatisation et particulièrement des problèmes gastro-intestiles si la privation de sommeil et les différentes études montrent que la somnolence dure et excessive repentit sur la qualité de vie et la qualité de relation sociale des patients somnolents des découvertes récentes montrent que le fait d'éviter la privation de sommeil a des effets positifs chez les individus en effet une étude de 2010 chez des personnes âgées en bonne santé qui avaient plus de 75 ans qui n'avaient aucune plainte de sommeil a montré que prolonger la durée de sommeil à environ 7,5 heures de sommeil par nuit était associé à une meilleure qualité de vie avec un meilleur état physique avec une stabilité des maladies durant plus de 30 mois Le dernier groupe de conséquences est la morbidité et la morbidité liée à la somnolence dure en effet Concernant la morbidité il est très difficile de mettre en liaison la relation entre et fait entre la somnolence dure excessive et les pathologies éventuellement organique mais plutôt la morbidité serait spécifique à chacun du trouble du sommet plutôt que la somnolence dure excessive de manière directe De même il est difficile de lier la relation fausse à effet entre la somnolence dure excessive et la différencier avec la relation fausse à effet et le rôle de la privation du sommet en elle-même par contre la mortalité oui puisqu'on sait qu'il y a une mortalité augmentée à la somnolence dure excessive et particulièrement une mortalité liée à l'augmentation des risques d'accident d'abord le risque d'accident de la voie publique en effet en octobre 1915 Galop avait fait un sondage de Galop et qui a montré que 50% des adultes au cours de la dernière année avaient conduit tout en se sentant somnolent et 31% il était même assoupi au volant et 4% avait un accident de voiture à cause de la fatigue durant la conduite et donc la somnolence au volant c'est vraiment un problème majeur en santé publique puisque elle est responsable de 20% des accidents de 1 tiers des accidents mortels de poids lourds et la somnolence sévère au volant multiplie par 8 le risque d'accident certains moments de la journée sont plus propices à favoriser le risque d'accident parce qu'elle est à la conduite entre 2h et 5h du matin multiplie par 6 le risque d'accident de même dormir moins de 5h multiplie par 2 par Rousseff le risque d'accident il y a aussi des données américaines qui appuient ces données d'augmentation du risque d'accident on était des données de l'autorité de sécurité routière des autoroutes nationales des Etats-Unis ces données montrent que 56 000 accidents par an résultent de la somnolence au volant sur les conducteurs les données de la police de l'état de New York montrent que 30% des accidents sont dues à la somnolence au volant il y a environ 1 million d'accidents par an soit un sixième de tous les accidents sont censés être produits par l'inatation ou la somnolence et on écrit une cause de cette somnolence la privation de sommeil et l'inatation de la fatigue il y a certains groupes qui sont plus vulnérables au risque d'accident lié à la somnolence dure et excessive tout d'abord les chauffeurs de camions et particulièrement les gros camions sont particulièrement sensibles aux collisions liées à la fatigue et à la somnolence dans des études anciennes de 1998 et presque un tiers sont liées à la somnolence et à la fatigue chez groupes de personnes ces personnes-là font des accidents souvent la nuit alors qu'ils sont beaucoup somnolents et on a constaté chez eux une forte prévalence de l'apnée du... Deuxième groupe à risque pour faire des accidents liés à la somnolence dure et excessive ce sont les jeunes conducteurs masculins et ce qui a été documenté dans des études faites en Caroline du Nord en 1990 en 1991 et en 1992 où la somnolence dure et excessive était la cause de 55% des 4333 accidents et où les conducteurs étaient des hommes âgés de 25 ans ou plus et qui étaient jeunes Troisième groupe de risque pour faire des accidents dû à la somnolence dure et excessive c'est la présence de troubles de sommeil particuliers spécifiques tels que l'insomnie non traité l'apnée du sommeil le travail posté donc ces gens-là vont faire plus d'accidents automobiles que les autres conducteurs ceci a été analysé dans une étude de Costa de Silva en 1996 Les données marocaines concernant les accidents montrent qu'il y a une grande mortalité liée aux accidents avec un nombre important par rapport aux autres pays et par exemple les données d'octobre 2010 à février 2011 où on a dénombré de 24 plus 829 accidents dont 1117 étaient mortels Souvent on lit le risque d'accidents dans notre pays à l'excès de vitesse mais il n'y a pas de données réelles concernant le lien avec le sommeil Donc il y a une étude qui a été effectuée en collaboration entre la Société Nationale de l'autoroute du Maroc l'ABM et le service de pneumologie du CHU de Brabant en juillet 2012 auprès de 1000 conducteurs au niveau de l'autoroute 15% des conducteurs déclarent avoir conduit pendant 5 heures sans s'arrêter c'est déjà un facteur de risque d'accident Il n'y a pas de données concernant le lien avec tout d'abord l'apnèse du sommet mais par contre on a noté que 64% des conducteurs avaient une fatigabilité pendant la journée qui pourrait être en rapport avec une maladie respiratoire au cours du sommet Ce qui est important de noter c'est que 37% avaient dans les antécédents de la somme de l'ancidure en voiture et que 37% manquaient de 2 heures de sommeil environ alors qu'ils conduisaient dans l'autoroute 13% avaient des signes de suffocation nocturne et 31% déclarent avoir dormi au volant au moins une fois le mois avant l'enquête Donc c'est des chiffres très alarmants et qui témoignent qu'il faut revoir les causes des accidents dans notre pays parce qu'il y a certains critères qui permettent de savoir est-ce que l'accident serait dû ou non ou lié ou non à un conducteur somnolant à côté des accidents de la voie publique liés à la somme de l'enquête volant il y a des catastrophes nationales et internationales et qui sont liées aussi à la somme de l'enquête dures et excessives et aussi bien au niveau industriel que des catastrophes liées aux centres nucléaires ou à des modes de transport particuliers et on cite comme exemple le déversement de pétrole de l'exemple Valdez en Alaska la catastrophe nucléaire de Tchernobyl dans l'ex-Union soviétique le désastre nucléaire qui était près de Pennsylvanie la catastrophe de fuite de gaz en Inde qui a fait 25 morts et enfin la catastrophe de la navette spatiale Challenger donc toutes ces catastrophes ont été liées à la somme d'enquête d'urine excessive il faut ajouter aussi la catastrophe de Titanic qu'on a attribuée aussi à la somme d'enquête d'urine excessive donc ces catastrophes liées à la somme d'enquête d'urine excessive qui sont liées à des accidents de travail et cette augmentation du risque d'accident de travail liée à la somme dure excessive a été attribuée par Garand de Gagère dans une étude récente en 2014 à un impact négatif du manque de sommet sur la condition et qui va provoquer une augmentation de nombre d'échecs de réaliser les actions prévues dans les tests psychomoteurs et ces troubles cognitifs peuvent avoir des conséquences graves lorsqu'on est dans des situations critiques que les situations de travail où on a besoin d'avoir une attention particulière Nous allons voir maintenant les étiologies de la somme d'enquête d'urine excessive Les causes physiologiques de la somme d'urine excessive sont illustrées principalement par la privation chronique de somme qui est due à la mauvaise hygiène de vie et aux horaires irréguliers de somme et du vent Les personnes somnolentes dans ce contexte sont conscientes d'amputer volontairement leur temps de somme au profit bien sûr d'activités variées et c'est certainement la cause la plus fréquente de somnolentes dures mais ce syndrome qu'on va qualifier le syndrome d'insuffisance de somme n'est à l'origine en réunité que d'environ 6% des consultations pour somnolentes Dans ce contexte de somnolentes d'urine excessive due à la préparation chronique de somme secondaire pour la mauvaise hygiène de somme ou à des horaires de somme qui sont irréguliers la somnolence est plus marquée en fin de journée et lorsque la situation est monotone ou par exemple au volant d'un véhicule ce qui la rend très dangereuse Les endormissements ne sont pas irrésistibles mais ils sont très récupérateurs surtout s'ils sont de longue durée Les groupes à risque de présenter une somnolence d'urine excessive à cause du style de vie ou du sommet irrégulier sont les jeunes adultes les travailleurs postés les professionnels de santé médecins résidents et infirmiers les pompiers et les policiers les conducteurs que ce soit de voitures de trains de poids lourd en effet les habitudes de sport de plus en plus ont fait du sport le soir les jeunes de plus en plus travaillent et avec des activités parascolaires qui obligent les jeunes à retarder leur heure d'endormissement De même avec une heure de sommet tardive en plus de ça l'école l'obligation de se réveiller tôt parfois les obligations universitaires exigent souvent un travail de nuit Si les facteurs sociaux sont importants chez les jeunes dans la privation de sommet il y a aussi des facteurs biologiques qui ne sont pas bien étudiés mais ils peuvent jouer un rôle en effet les adolescents pourraient avoir un besoin supplémentaire d'heures de sommet en faveur de cet élément là c'est la tendance chez les jeunes d'avoir un retard de phase et ce retard de phase en réalité il y a une perturbation du système d'horloge circadienne On a vu que la privation de sommet est liée d'une manière importante au style de vie et aux habitudes de sommet mais ce qui pose le plus de problèmes c'est les autres causes de la semblance d'urine excessive et en particulier tout ce qui concerne la désorganisation de l'architecture du sommet et la fragmentation du sommet donc dans cette étude-là qu'on a fait chez les consultants du CHU de FES en 2014 on a fait une analyse multivariable des différents facteurs qui vont déterminer la semblance d'urine excessive et on a trouvé entre autres la durée de sommet donc telle qu'on l'a décrit tout à l'heure mais aussi en plus de ça vous avez comme facteur de risque de semblance d'urine excessive vous avez la probabilité importante d'avoir un syndrome d'apnée obstructif du sommet on l'avait évolué par le score de Berlin et avec un risque qui est multiplié par 5.72 et le renflement l'existence de renflement qui multiplie le risque de semblance par 3.57 et ce serait probablement dit aussi au lien avec le syndrome d'apnée obstructif du sommet donc le syndrome d'apnée obstructif du sommet est un facteur de risque de semblance d'urine excessive dans l'autre étude qu'on a fait chez le personnel du CHU à S&2 2014 dans laquelle sort aussi le risque de SAUS et le renflement comme facteur de risque mais en plus de ça on trouve le travail posté comme facteur de risque de semblance d'urine excessive et ceci a été démontré dans plusieurs études internationales dans cette diapo vous voyez qu'on rappelle que la cause la plus fréquente de la semblance d'urine excessive dans la population générale est le manque de sommet qui est associé à la privation de sommet surtout lié au style de vie et l'hygiène de sommet et en plus de ça on a vu dans les études qu'on a faites et dans d'autres études internationales que le syndrome d'apnée obstructif du sommet est la seconde cause la plus fréquente et il constitue la plupart des patients qui vont consulter au laboratoire de sommet pour un motif de somnolence d'urine excessive il y a aussi les troubles du rythme circadien et on avait mis en évidence ça pour le travail posté mais il n'y a pas que le trouble du rythme circadien lié au travail posté vous avez tout ce qui concerne le retard de phase l'avance de phase et le jet lag syndrome ces troubles du rythme circadien ont été ici démontrés dans différentes études internationales les mouvements périodiques de jambes le syndrome d'urgence sont des étologies possibles aussi de somnolence dure en excessive et auquel on doit penser lorsque un malade ne va pas s'améliorer sous PPC un malade qui a un syndrome d'apnée obstructif du sommet il y a les autres troubles primaires d'hypersomnie en particulier l'orcolepsie l'hypersomnie idiopathique qui sont des causes fréquentes mais qui sont rarement diagnostiquées en pratique et puis parfois l'insomnie chronique peut constituer une cause de somnolence d'urin excessive donc on a vu comme éthiologie seconde éthiologie c'est le syndrome d'apnée obstructif du sommet donc on va en parler par la suite c'est l'objet du certificat principal et puis vous avez les troubles du rythme circadien et on a parlé du travail posté en effet le travail posté c'est quoi le travail posté c'est le travail par poste aux horaires successifs et alternants et vous avez plusieurs rythmes de travail posté par exemple le rythme 3 fois 8 3 fois 8 heures de travail le travail de nuit et tout entre 21h et 6h est aussi considéré comme travail posté même s'il n'entre pas dans un rythme de travail posté et le fait de travailler au moins 3h par nuit 2 fois par semaine c'est aussi considéré comme un travail posté et donc c'est pas toujours le travail qui contient une alternance donc vous pouvez avoir ces trois types de travail posté la plainte principale chez ces personnes qui font du travail posté c'est là le raccourcissement involontaire de la durée de sommet et donc les gens qui vont travailler la nuit seront obligés de se réveiller tôt pour donner la place aux gens qui vont venir pour faire leur tour de travail la journée même les gens des jours qui vont seront obligés aussi de se réveiller progressivement et donc dans les deux cas vous aurez des gens qui vont avoir une durée de sommet plus courte avec un déficit de sommet qui peut varier entre 1h à 2h par 24h par rapport aux travailleurs de jour qui ne fait pas le travail posté et donc il y a une dette chronique de sommet qui va s'installer qui va être responsable de somnolence d'urne excessive bien sûr pour le travail posté il y a le risque de somnolence et de troubles de vigilance mais il n'y a pas que ça qu'on a démontré pour le travail posté donc les plusieurs études internationales montrent qu'il y a autre risque en particulier bien sûr le risque accidentel qui est à la somnolence les troubles cardiovasculaires l'obésité et les modifications endocrinières en réalité ces éléments-là on les trouve aussi dans les préventions de sommet qu'on va noter aussi dans le cadre du syndrome d'apnée obstructive du sommet mais il y a des risques particuliers propres à la femme en particulier le risque cancéreux et particulièrement le risque de cancer du sein et puis aussi on a démontré qu'il y a un vieillissement plus rapide chez ces gens-là on a parlé on a parlé du risque accidentel dans le travail posté ce risque accidentel bien sûr existe dans toute son violence dure excessive mais il est particulièrement élevé en cas de travail posté pourquoi ? parce que ce sont des gens qui vont soit se réveiller tôt éventuellement soit arriver tard chez eux et donc ça va retentir sur leur état de vigilance et le risque d'accident et en effet dans une étude sur 126 conducteurs de train et 104 contrôleurs finlandais en horaire posté publié en 2005 on a trouvé une prévalence élevée de la semblance durene excessive de la semblance durene excessive au travail et là on n'avait pas utilisé la poste on avait utilisé une autre achète qui s'appelle le Karmiska dans cette étude-là on a trouvé que 25 à 62% des groupes terminant leur cycle par un poste de nuit avaient une semblance durene excessive comparée à uniquement 12 à 27% parmi les groupes terminant leur cycle par un poste du matin donc il y avait un risque plus important de somnolence et donc risque plus important d'accident pour évaluer en plus cette somnolence il y a une autre étude suédoise 17 conducteurs de trains suédois publiée en 2004 et on a constaté que parmi ces conducteurs 82% avaient une somme de l'ancet durene excessive en comparant ceux qui ont le poste du matin et donc dans le cadre du travail posté qui commence à peu près 6h du matin avec un risque relatif qui est multiplié pratiquement par 5 en comparant au sujet qui travaille le jour sans travail posté donc il commence vers 8h du matin on a bien vu que le travail posté est un facteur de risque majeur de somnolence d'urine excessive et bien sûr cette somnolence d'urine excessive constitue un risque d'accident aussi bien de route que de travail et particulièrement dans le cadre du travail posté et dans différentes études on a montré que le risque d'accident est plus important que par rapport aux autres facteurs de risque de somnolence d'urine excessive dans cette étude là qui a été publiée en 2005 on a démontré que l'accumulation de plusieurs nuits de travail successives va augmenter le risque d'accident qui se trouve majoré et donc on a calculé le taux de majoration du risque d'accident au fur et à mesure dans les nuits et dans le schéma qu'on a ici à histogramme vous voyez que dans la première nuit il n'y a pas de majoration de risque dans la deuxième nuit ce risque est majoré de 6% puis 17% la troisième nuit et 36% lors de la quatrième nuit donc un risque majeur d'accident et d'engagement de pronostics vital il n'y a pas que les troubles du sommet primaire mais aussi les troubles du sommet secondaire associés à la somnolence d'urine excessive donc il y a plusieurs toxines industriels comme les métaux lourds et les toxines organiques qui ont été excriminés dans la somnolence d'urine excessive mais qui peuvent parfois causer aussi une insomnie les personnes qui travaillent dans les milieux industriels avec des produits chimiques toxiques ces toxines peuvent également provoquer des perturbations systémiques telles que l'altération de la fonction rénale hépatique et hématologique et il peut y avoir aussi une altération de la conduction nerveuse qui pourrait être incriminée dans cette somnolence d'urine excessive intensif Donc on a vu les éthiologies toxiques, telles que les toxines industrielles, les toxines organiques, l'alcool. Il y a aussi les causes médicales générales, en particulier l'insuffisance sympathique, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, les perturbations électrolytiques, l'insuffisance cardiaque, l'anémie grave, certaines causes endocrines, telles que l'hypothéroïdie, la chromégalie, le diabète, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, toutes ces pathologies-là peuvent s'accompagner de somnolences d'urne excessive. Puis il y a les éthiologies psychiatriques, particulièrement la dépression, qui est une éthiologie de somnolences d'urne excessive, à côté de somnolences psychogènes. Puis il y a toutes les causes neurologiques, et vous voyez ici une liste de causes neurologiques, parmi lesquelles des tumeurs, des lésions vasculaires, des lésions post-traumatiques, certaines maladies circulaires scléroses en plaques, les hypersomies d'origine infectieuse, telles que la maladie du sommet, la tryponozomiase cérébrale, les troubles neurodégénératifs, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Dans cette maladie de Parkinson, on a beaucoup de troubles de sommeil, l'atrophie systémique multiple, la dystrophie myoclonique, et d'autres troubles neurologiques qui peuvent s'accompagner de somnolences d'urne excessive. Enfin, il faut connaître les causes médicamenteuses, les médicaments hypersomignants, si on veut dire. À leur tête, on a les benzodiazépines, les hypnosiques aussi non benzodiazépiniques, tels que le phénomarbital, le zolpidem, les antidépresseurs sédatifs, tels que les tricycliques, les antipsychotiques non benzodiazépiniques, les anxiolytiques, les antihistaminiques, les stupéfiants, les analgésiques, y compris le tramadol, les bêta-bloquants, et on avait parlé des toxines et de l'alcool. Et donc, il faut connaître ces éthiologies pour le diagnostic différentiel de la somnolence d'urne excessive lorsqu'on l'a à note chez les patients qui ont des troubles respiratoires du sommet, ou lorsque ces malades-là, on les met sous traitement PPC et qu'il y a ce qu'on appelle la somnolence d'urne résiduelle. Donc, il faut connaître ces éthiologies secondaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !